bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube par aux vibrations de l'âme on a une école et je vais vous faire votre petit message pour le 15 avril 2020 alors je pense que j'ai de la visite ici pas de la visite que je peux voir de mes yeux physiques mais je le ressens et puis le chat a commencé à chanter puis courir partout et puis l'autre signe c'est que l'encens reste bas habituellement de l'encens quand on brûle l'encens ça va droit comme ça et puis l'enseignement que j'ai eu quand l'encens restait plat regardez le chat courir comme un fou il va bien venir me voir en tout cas quand l'encens reste plat comme ça reste bas c'est le signe qu'il y a quelqu'un qui est en train de visiter alors c'est peut-être ma mère peut-être mon grand-père en tout cas je fais un coucou c'est vous mais en tout cas c'est l'encens est bas c'est un autre enseignement que je viens de vous faire à propos de l'encens alors vous allez voir quand vous allumez ceux qui utilisent l'encens l'encens habituellement en temps normal c'est droit ligne droite ça continue droit mais quand ça reste bas comme ça là c'est des énergies ok on va commencer avec les cartes de nicole bordelot je pense que c'était ça une carte compassion pour le 14 si je suis pas certaine mais c'est compassion aussi mais c'est un autre message vous le voici je vais vous le lire avec un coeur ouvert et une pensée de compassion on peut naviguer librement sur toutes les vagues de l'existence wow avec un coeur ouvert et une pensée de compassion on peut naviguer librement sur toutes les vagues de l'existence il n'y a pas assez de compassion dans ce monde ici puis je pense que vous allez je pense que je vais se déranger à caméra je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont qui vont être d'accord avec moi là dessus en tout cas c'est si vous n'êtes pas d'accord c'est correct que ça vous appartient mais moi je trouve qu'il y a un grand manque de compassion les gens probablement pas les gens qui vont visionner ce genre de vidéo là vous voyez mais déjà en général c'est leur petit monde là et puis il n'y a pas de compassion envers les autres qu'est-ce qu'il y a mon petit bébé oui je ne sais pas si vous le voyez là non oui regardez ok on va aller les deux autres cartes ça c'est le message pour aujourd'hui les deux autres cartes que j'ai choisi pour aujourd'hui c'est les cartes de karine malenfant les cartes oracle compassion ça aussi ça tombe bien que c'est une carte compassion qui a sauté c'est des cartes oracle compassion enseignement de l'archange gabriel et puis aussi les énergies de guérison de mario du gay alors ces autres cartes j'ai deux paquets de ces cartes puis il y en a d'autres aussi de sorties et puis je pense que je vais les je vais les acheter aussi là je suis pas certaine on va voir ça commence à être cher là hein j'ajoute des cartes mais j'adore les messages qu'avec ces cartes ça sonne dans mon oreille là j'ai l'impression que c'est ma mère j'ai l'impression que c'est ma mère qui est ici alors vous voyez pas là dessus l'ensemble qui en tout cas ah c'est pas grave bon ok on va commencer avec les cartes de compassion oh my god le miracle regardez ça un bel arc-en-ciel je vous je vous je vous je vous lire le message que là c'est drôle je sais pas si vous avez ça aussi en europe nous ici au québec au canada je pense je sais pas si c'est juste au québec c'est partout au canada mais c'est un on partout sur facebook ils ont ils ont ils ont le l'arc-en-ciel c'est écrit ça va bien aller tout par rapport à à ce qui se passe en ce moment là la pandémie alors c'est drôle parce que le miracle puis un arc-en-ciel je pense les gens qui vont regarder ça là ils vont avoir un miracle qui va arriver dans leur vie incluant moi même je vous le souhaite puis je me le souhaite aussi ok la route du bonheur n'est pas ardue pour celui qui croit au miracle moi je crois au miracle ok voilà le signe que vous attendiez ce que vous espériez depuis longtemps est sur le point de se manifester dans votre vie oh my god accueillez ceux qui se présentent à vous en ayant le coeur rempli d'amour alors mes frères hésiteurs regardez le beau message qu'on a on savait me chercher aussi là alors la route du bonheur n'est pas ardue pour celui qui croit au miracle voilà le signe que vous attendiez ce que vous espériez depuis longtemps est sur le point de se manifester dans votre vie accueillez ce qui se présente à vous en ayant le coeur rempli d'amour que ce soit l'arrivée d'un partenaire de vie que ce soit obtenir un nouvel emploi plus rémunérateur ou un emploi votre emploi de rêve que ce soit d'avoir un miracle sur le plan je sais pas moi gagner à la loterie là faut peut-être pas aller là-dedans les gens sont un petit peu t'sais c'est pas grave ça pourrait arriver ça pourrait être un miracle sur le plan de guérison aussi hein mais sachez que ça s'en vient c'est tellement oui tigrou je le sais je le sais la carte de mario du gué c'est le fruit divin regardez c'est lui encore c'est c'est une les illustrations de ces cartes là sont pas comme les autres les autres c'est il y a des personnages puis tout ça mais ça c'est plutôt basé sur la lumière des chakras et tout ça c'est comme il y a du jaune il y a du orange alors je dirais que ça l'implique il crée le chakra sacré le hara ainsi que le chakra du plexus solaire je vais vous lire le message du fruit divin par mon travail pour m'améliorer et me libérer de toute impureté mes racines se renforcent mon intellect est lumière mon coeur est chaleur et mon âme est force je me nourris de positif et du soleil divin les fruits que je porte sont à l'image de ma lumière intérieure wow c'est beau hein regardez moi ça alors c'était vos messages pour aujourd'hui un beau miracle qui s'en vient une petite visite chez moi pendant que je fais mes mes petits messages mon chat qui court partout alors c'est ça je vous souhaite un merveilleux 15 avril j'espère vous revoir demain le 16 c'est ça habituellement c'est le 16 qui vient après le 15 alors je vous inviterais à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait à cliquer à cliquer la petite clochette qui vous avise lorsque je mets des vidéos en ligne j'ai vu dans les messages dans les messages que des gens ça faisait plus qu'un an qu'ils me trouvaient pu alors je sais que j'ai été j'ai été en j'ai pris un congé de plusieurs mois un mois donné j'avais j'étais vraiment épuisé un épuisement alors je pouvais pas faire ça mais un an c'est des chics youtube des fois des fois youtube désabonne des ans des gens des gens automatiquement comme ça je sais pas c'est arrivé on a eu des messages de youtube aussi disant que ça se pouvait qu'il y ait des gens qui se fassent désabonner de nos chaînes il y a d'autres personnes qui ont des chaînes youtube qui ont dit la même chose alors je trouve ça bizarre je comprends pas pourquoi mais en tout cas je vous souhaite une merveilleuse journée puis on se revoit demain à la prochaine bye je vous aime